Et cela doit être traduit dans notre expression. La première chose, ce sont les réactions après que la décision ait été rendue. Vous avez vu les membres d'un gouvernement aller bouleverser le programme de la télévision nationale pour essayer de tromper les Sénégalais. Vous avez vu les membres d'un gouvernement aller jusqu'à dénigrer des institutions communautaires dont pourtant certaines sont dirigées par nos compatriotes. Nous sommes présents au Parlement de la CDAO. Vous connaissez tous le président du Parlement. Si nous ne faisons pas partie de la CDAO, pourquoi nous envoyons des députés là-bas ? Vous connaissez la Cour de justice où nous avons un de nos anciens confrères, éminent professeur de droit, qui siège également comme juge, même s'il n'a pas eu à siéger dans l'affaire considérée. Et un petit rappel d'histoire. Vous avez vu notre quotidien national, notre télévision nationale faire l'éloge de la décision rendue par la CDAO quand ils ont essayé de vous tromper, vous tous, pour dire que M. Khalifa Sale a été dégoûté par la CDAO. Je pense qu'il faut être cohérent. Vous vous en souvenez. Mais ils oublient peut-être qu'ils pensent que les Sénégalais n'ont pas de mémoire. Et donc nous faisons partie intégrante de cette institution. Et les décisions rendues par cette institution sont directement exécutoires au même titre que celles rendues par les juridictions nationales. Donc dire cela, c'est de la tromperie. La deuxième chose, il faut que les gens respectent leurs attributions et respectent les citoyens sénégalais. Vous savez que ce qui est le socle d'un État de droit, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors chaque fois qu'ils le font, je vous le dis, un ministre n'a pas le droit de se prononcer sur une affaire judiciaire en cours. Quel que soit le poste qu'il occupe. Le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire. Il est chargé de charger une administration. Il n'a pas à se prononcer publiquement, avant les juridictions, sur l'impact d'une décision par rapport à une procédure. Et d'autres aussi l'ont fait, je ne le cite pas que lui. C'est une violation de l'obligation de réserve. Et je demande à toutes ces personnes, par respect pour nous Sénégalais, par respect pour nos institutions, qu'ils respectent la séparation des pouvoirs et l'obligation de réserve. Ça, c'était la première précision. La deuxième précision de taille, nous ne nous adressons pas à ces personnes. Nous nous adressons à l'État du Sénégal. Et nous nous intéressons, dans le cas présent, aux autorités judiciaires sénégalaises. Parce que les conséquences qu'il faut tirer de la décision rendue est une responsabilité des autorités judiciaires. Par conséquent, nous ne répondrons pas aux paroles de qui que ce soit, fut-il membre du gouvernement. Sa position ne nous interpelle pas, sauf si, maintenant, de par son attitude ou de par sa position actuelle ou de par l'évolution des choses, il venait à engager sa propre responsabilité par rapport à la poursuite de la dénention arbitraire, ce qui relève d'un autre volet que nous n'abordons pas. Je vous remercie. Merci. Merci.